Et bien le bonjour à toutes et à tous, jeunes moussaillons ! Est-ce que vous êtes prêts à partir à l'abordage ? Je veux vous voir écumer les mers, voler des trésors et boire du grog ! Allez, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un rapide test de Sea of Thieves ! Sea of Thieves vous lance directement dans le vif du sujet et d'emblée, vous allez vous réveiller dans une taverne. Deux pirates vous observent et vous invitent à partir explorer le monde à la recherche de fabuleux trésors et l'on retrouvera à l'extérieur plusieurs marchands qui ont élu domicile sur l'île et qui nous proposeront différentes quêtes. Armés d'un sabre et d'un pistolet, on prend place à bord de notre bateau et les quartiers du capitaine comprennent une table pour déclencher les missions et une autre avec la carte du monde. On descend les voiles, on les oriente dans le sens du vent, l'encre se lève et nous voilà partis en pleine mer. Direction l'île pour notre mission et dès notre avancée sur l'eau, des ennemis se mettent à nous tirer des boulets de canon. On les ignore, on avance vers l'île pour se rapprocher un maximum du coffre et la grossière erreur de débutant, on n'a pas réparé notre bateau et résultat, le navire a coulé. Bienvenue dans Sea of Seas, là où l'homme prend la mer et la mer prend nos trésors. Sea of Seas, c'est l'exclusivité Xbox One et PC qu'on entend parler depuis son annonce à l'E3 2015. Jouable en solo ou jusqu'à 4 joueurs, on se retrouve dans des instances de 16 joueurs qui mélangent PvE et PvP sur terre et mer. Le jeu est jouable en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs et on se retrouve dans des instances de 16 joueurs qui vont mélanger PvE et PvP. On pourra alors choisir notre personnage parmi de nombreux avatars de pirates et c'est parti pour l'aventure. Le but est simple, il faudra monter notre réputation envers les 3 factions présentes aux avant-postes en complétant les missions qu'on nous donne. La première faction va vous demander de rapporter des trésors remplis d'or. Pour cela, il faudra trouver la bonne île, puis une fois sur place, votre sens de l'orientation fera le reste du travail. Il faudra alors déterrer votre dû avec parfois quelques petites énigmes à réaliser avant d'y parvenir. La seconde faction, l'Alliance des marchands, elle, vous enverra capturer des animaux et vous devrez identifier la bonne espèce et les attraper avec les cages qui correspondent. Enfin, dernière faction, l'Ordre des âmes, nous confère quelques quêtes qui offrent un peu plus de challenge puisqu'il faudra se rendre sur une île spécifique et combattre plusieurs vagues d'ennemis avec un capitaine à la clé et une jolie récompense. Mais c'est bien là le souci de Sea of Seas et c'est son gros défaut. On regrette vraiment qu'il n'y ait pas plus de variété au niveau des quêtes. Elles vous feront quasiment toujours voyager d'un point à un autre pour prendre ce qu'il vous faut et repartir. Les missions deviennent inlassablement répétitives et le jeu mise beaucoup trop sur le fait que l'on est censé s'amuser entre amis. Alors oui, c'est vrai, c'est bien le cas, le jeu est extrêmement fun à plusieurs et c'est incontestablement l'un des meilleurs jeux en coop à faire. Mais le manque de contenu va très vite pénaliser l'expérience. Certains vont y voir un terrain de jeu gigantesque à explorer entre potes et d'autres n'y verront qu'un gros manque de contenu et des quêtes répétitives à souhait. Ceci dit, en plus des squelettes et autres kraken qui pourront chatouiller votre navire, la plus grosse menace n'est autre que vos semblables. Les autres joueurs peuvent vous tuer et vous piller à n'importe quel moment et c'est là tout le sel de Sea of Seas. Il est même déconseillé de jouer en solo, surtout quand on va à la quête d'un trésor parce que des petits malins peuvent s'amuser à couler votre navire et prendre vos coffres pendant ce temps-là. C'est du coup tout cet aspect communautaire qui va faire le charme du jeu. En même temps, ces joueurs qui se retrouvent sur une même carte à compléter les quêtes et à se chasser les uns les autres, c'est quand même vachement cool. Il sera même possible d'être amené à devoir faire des choix comme tuer l'équipe adverse ou vous allier le temps d'une mission. Là j'ai comme exemple la possibilité d'attaquer des forts bien gardés par des squelettes avec de belles récompenses à la clé, mais s'il vous faudra forcément vous allier pour venir à bout des ennemis, rien ne vous garantit qu'à la fin vous n'allez pas finir 6 pieds sous terre plutôt que de partager le butin commun. Bref, quoi qu'il en soit, Sea of Seas est une très belle expérience coopérative. On a là ici une excellente licence pour Microsoft qui met en avant le jeu à plusieurs et faut avouer que le monde de la piraterie est très bien retranscrit. En même temps, la direction artistique est magnifique, le jeu est vraiment beau et la bande-son est juste génialissime. Mention spéciale à toute cette partie-là qui mérite d'être applaudie, mais ce n'est pas la seule partie qui mérite d'être félicitée. La gestion du navire est très poussive, les chasses au trésor sont vraiment cool et l'ambiance est top, mais maintenant le souci ça reste sur sa longueur. Entre une variété de quêtes quasiment inexistantes et le contenu fin de jeu vraiment léger, on fait vite le tour et si l'on n'accroche pas au concept, on va finir par très vite s'ennuyer. C'est dommage parce que Sea of Seas a de nombreuses cartes en main pour plaire et même s'il y a la tonne d'éléments de customisation, on ne demande qu'à voir de nouvelles missions plus variées. Les développeurs nous l'ont promis, il n'y a donc plus qu'à attendre les prochaines mises à jour gratuites. Voilà, maintenant vous savez à quoi vous en tenir. En définitive, Sea of Seas est un très bon jeu, je le considère un peu comme une expérience coopérative unique et vraiment bien fichue. Le délire de la piraterie est très bien maîtrisé, mais je ne peux que vous conseiller d'attendre un peu plus de contenu ou l'essayer avec le Xbox Game Pass avant de vous jeter à l'eau. Et voilà, c'est ici que se termine ce rapide test de Sea of Seas, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez craqué pour Sea of Seas ? L'avez-vous essayé ? Et qu'en pensez-vous ? Moi sur ce, je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien et ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...